Bonjour, dans cette vidéo où je corrige la partie F du DS2, on va s'intéresser à un dosage de l'acide sulfureux par de la soude et on va calculer le pH pour différents volumes de soude versé. Dans cette partie-là, elle est assez longue, mais on vous prend par la main, on vous donne pas mal d'indications. Pour ça, elle est assez intéressante parce qu'elle ne présente pas vraiment d'énormes difficultés. Il ne faut pas faire d'erreurs, ni de calculs, ni d'applications numériques, mais on peut vraiment avancer dans ce genre de partie. Alors, petite remarque, je n'ai pas trouvé de photographie, d'illustration pour la vidéo d'un dosage, donc j'ai pris un beau paysage à la place. Je pense que ça ne pose pas de problème. On va tout de suite démarrer, je vous montre le sujet. partie F, on dose de l'acide sulfureux par de la soude. Donc vous avez la burette, vous avez votre acide que vous avez mis dans le bécher, et on va commencer par déterminer le pH initial, c'est-à-dire qu'on a versé 0 ml de soude. Alors, la question, on vous donne la réponse dans le sujet, quelle est l'équation bilan ? Eh bien, c'est assez simple. Vous avez l'acide sulfureux dans de l'eau, donc c'est H2SO3 plus H2O, qui va se dissocier partiellement. Donc on va déterminer le pH dans cette configuration-là. Donc je vais... Là, vous avez le tracé de la courbe, et donc on pourra vérifier, à chaque étape, qu'on a des bons résultats. Donc je vais faire dans la foulée la question 1, 2 et 3, pour trouver... En fait, on vous demande l'état final du système qui vérifie cette équation-là. Donc, c'est parti. Question 1. Alors, on écrit l'équation bilan, donc c'est H2SO3, que je mets dans de l'eau. Ça donne HSO3 moins, donc l'espèce paire H+, qui est récupérée par l'eau. Et c'est K1. Alors pourquoi K1 ? Le petit a, ça veut dire constante d'acidité. Donc c'est l'usage, et c'est moins 1,8. Voilà. Alors, et on fait le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, état initial, état final. On travaille en molle dans le tableau d'avancement. On pourrait travailler en molle par litre, mais moi, je vous conseille de toujours travailler en molle. Pour se dire qu'on de la dilution, en fait, si vous travaillez en molle, vous le ferez automatiquement. Ce sera automatiquement... automatiquement, vous en prendrez compte, parce qu'il y aura juste à diviser par le volume total pour obtenir les concentrations. Les quantités de matière, finalement, elles ne changent pas. Une fois qu'on a introduit les réactifs dans le bécher, les quantités de matière sont les quantités de matière. Donc, je vous conseille de travailler comme ça. On vous dit qu'il n'y a pas de H3O+, dans l'état initial. En fait, il y en a un tout petit peu, mais je néglige complètement. L'eau, c'est le solvant. Et vous avez 10 millilitres. Donc, 10 millilitres, ça fait 10 fois 10 moins 3 fois 0,2 molle par litre, sauf erreur. Je vérifie que je n'ai pas fait... Oui, c'est ça, 0,2 molle par litre. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 10 moins 2. Ça fait 2, 10 moins 3, sauf erreur. Et l'espèce HSO3-, elle n'est pas présente. Alors, on complète l'état final. Donc, c'est 2 fois 10 moins 3 moins x, x et x. Évidemment, j'applique la loi d'action de masse. Alors, je... Compléter... Comme le pH initial, c'est vraiment faible. Donc, je vais faire les questions 1, 2 et 3. Voilà, je passe à la question 2. Donc, question 2, j'applique la loi d'action de masse. Donc, à l'équilibre. Alors, la loi d'action de masse, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire en toutes lettres une première fois. et je vais définir une abréviation, puisqu'après tout, je vais quand même être amené à l'écrire de nombreuses fois dans cette partie. Voilà, comme ça, je suis... C'est inétecable. J'ai le droit d'utiliser l'abréviation LAM. Donc, ça fait K1. Je précise bien que je suis à l'équilibre. C'est l'activité chimique de Hs3-. Là, je détaille un petit peu sur la concentration d'acide sulfureux. Alors là, il faut surtout ne pas écrire concentration d'H2O. L'activité d'un solvant, c'est 1. Ce n'est pas la concentration d'H2O. Si vous écrivez concentration d'H2O, c'est une erreur. Et donc, du coup, c'est sanctionné. La concentration, c'est quoi ? C'est la quantité de matière, c'est-à-dire X sur V fois X sur V puisque c'est la même chose pour H3O+. fois 2 fois 10 moins 3 moins X sur V. Alors, on peut tenter une hypothèse limitée. Je ne sais pas si on vous suggère ne faites pas d'hypothèse. Donc, je ne fais pas d'hypothèse. On vous le dit. Vous pouvez faire une hypothèse si vous voulez, bien sûr. Mais si vous en faites une, vous allez perdre du temps et rendre une épreuve, évidemment. C'est pas trop... C'est à éviter. Donc, ça fait X carré sur V fois 2 fois 10 moins 3 10 moins 3, c'est ça ? Moins X. Donc, je vais travailler cette équation. K1, 1 fois V 2 fois 10 moins 3 Donc là, c'est une partie calculatoire. Donc, il faut essayer de ne pas faire d'erreur parce que c'est vraiment dommage de se tromper. Alors, le terme en X carré. Ensuite, j'ai le terme en X. Donc, c'est K1, 1 fois V fois X moins le terme constant. Alors, pourquoi il y a un moins ? Parce que j'ai passé tout le membre de droite qui est ici. Je l'ai passé de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça change les signes. J'ai K1 fois le volume fois 2 fois 10 moins 3. Et ça vaut 0. Donc, finalement, on a une équation du type AX carré plus BX plus C égale à 0 avec petit A qui vaut 1 petit B qui vaut je ne sais pas quoi. Je vais calculer dans un instant. Le volume, c'est 10 000 litres. K1, c'est 10 puissance moins 1,8 sauf erreur. Je vérifie pour ça vérifier systématiquement 10 000 litres. C'est ça. Donc, je vais calculer les A, B et C. Je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai défini A égale à 1. Donc, je suis B, ça vaut je vais définir K1 10 exposant moins 1,8 Ensuite K1 fois V B s'égale à K1 fois V Alors, V, il faut le mettre en litres Donc, c'est 0,01 litres Donc, c'est 0,01 litres Et enfin, C ça vaut quoi ? Ça vaut K1 fois le volume fois 2,10 moins 3 Donc, ça donne ça. Je calcule le discriminant Donc, c'est B carré moins 4 A, C Et je calcule les deux solutions X1 Donc, c'est moins B plus delta Je ne vérifie pas que le delta est positif Et X2 C'est la même chose avec un signe Moi Ah, non, je n'ai pas C'était X2 Je recommence Voilà X1 Ça vaut quoi ? Ah J'ai un petit problème J'ai un discriminant négatif Oui Je J'ai trouvé mon erreur En fait C'est négatif Donc, bon Ça arrive Bon Ça, c'est le genre d'erreur Si vous la faites C'est On va dire Vous voyez qu'il y a une erreur C'est-à-dire Vous n'attendez pas Vous savez tout de suite que vous avez fait une erreur Vous la cherchez Souvent, c'est des petites erreurs Là, par exemple J'ai oublié le signe De C Donc, je recommence Donc, je recommence Je vais dans l'historique Donc, je calcule delta Je calcule X1 Et je calcule X2 Donc, cette fois-ci Ça marche Alors Je vais noter les deux valeurs Évidemment X2 Je vais l'exclure Parce qu'il est négatif Donc, X1 Je trouve 4,9 10-4 Donc, X1 Du coup Je ne vais pas compléter 1,58 3,10-4 Donc là, il y a un petit effort De rédaction à faire Donc, c'est Moins 3,17 10-7 Moins 3,17 10-7 On résout Cette équation Du second degré Donc, ça Je considère Que vous savez faire Vos calculatrices Je crois qu'elles sont capables De le faire Vous rentrez les coefficients Ça vous sort la réponse Donc, je reprends X1 X2 Donc, j'ai 4,9 10-4 Je précise l'unité C'est des molles Et X2 J'ai noté 6,5 Mais de toute façon C'est négatif Ça ne va pas coller C'est négatif Donc, ça ne marche pas C'est bien 10-4 Donc, forcément Cette solution-là Je Impossible Sinon, on a Des quantités de matière Négatives Quantité de matière Négative Alors, dans une copie Si vous Vous dites juste Que c'est impossible C'est à peu près évident Que si on regarde Le tableau d'avancement X ne peut pas être négatif Sinon, j'aurai des quantités Négatives ici De matière Dans mon tableau d'avancement Ça ne marche pas Donc, là Je rédige un petit peu Finalement, ma solution Elle est là Et je peux calculer Je reprends l'énoncé Donc, j'ai fait la question C'est la conclusion Question 3 Donc Alors Je reprends Donc, on trouve On trouve X égale 4,9 Fois 10-4 Mol Je vérifie quand même Que Ça fonctionne Si je compare La quantité initiale C'est 2,10-3 Je vais vous montrer Que Effectivement Il ne fallait pas faire D'hypothèse Donc, je vais L'écrire comme ça 2,10-3 Je vais l'écrire Ça fait 0,002 Et moi Ce que j'ai trouvé pour X C'est 0,005 4,9 Je dis que c'est 5 Donc, si vous regardez C'est comme si je comparais 20 par rapport à 5 C'est que 4 fois plus petit Donc, ce n'est pas assez petit Pour considérer que c'est négligeable Donc, il faut Si on avait fait une hypothèse limitée De toute façon, ça ne marchait pas Et une hypothèse quantitative J'en parle même pas Donc, dans l'énoncé Ils étaient bien inspirés De vous indiquer Qu'il ne fallait surtout pas Faire une hypothèse Question 3 Je vais maintenant C'est la conclusion en fait J'ai calculé les concentrations De chacune des espèces Donc Je vais commencer par la concentration De H2SO3 Après, je fais la concentration De HSO3- La concentration de H3O+, Et je pourrais même en déduire Le pH Qui vaut moins log De H3O+. Alors, commençons par H2SO3 Donc là, je remonte un petit peu Je regarde la quantité Donc, c'est ici que je regarde La quantité finale de H2SO3 C'est 2,10-3-X Donc, ça fait Si on détaille le calcul Ça fait 0,002-0,0049 Sur 10 millilitres Donc, c'est 0,01 Une petite application numérique Ensuite, ici, j'ai 0,0049 Sur 0,01 Et ici, on a la même chose Donc là, je vous remonte la table d'avancement Vous avez X Qui est la quantité de HSO3- Et de H3+, X On l'a calculé juste au-dessus Et ça donne ceci Voilà, j'ai fait les applications numériques Je vais calculer maintenant le pH Donc, ça fait Je fais Moins np.log Donc, je prends le log décimal Je fais 0,049 Et je trouve 1,31 Et je vais regarder Si c'est le bon résultat 1,31 N'oublie pas d'encadrer les résultats Alors, si je regarde la courbe 1,31 Donc, ça colle avec la courbe Si vous regardez On a le bon résultat Alors, ce que je vais faire C'est Je vais faire un petit copier-coller Je vais mettre ça dans le corrigé Et à chaque fois que j'ai un bon pH Je validerai sur ce graphique Voilà, donc j'ai le graphique Et je constate que Que ça marche bien Que pour V égale à 0 J'ai 1,31 À peu près Ça colle Donc, je vais pouvoir passer à la suite Question 4 Cette fois-ci, on appelle ça la demi-équivalence C'est-à-dire que En fait, l'équivalence On pourrait le calculer C'est lorsque j'aurais versé 20 ml de soude Donc, quand j'en ai versé la moitié C'est là, on appelle ça la demi-équivalence Et on change d'équation chimique Regardez L'équation chimique, cette fois-ci C'est toujours l'acide sulfureux Qui est dans mon bécher En grande quantité Et je verse OH- Et en fait, le HDOSO3 Il va réagir avec OH- Selon cette réaction Donc, quand vous faites Des exercices de chimie Ce n'est pas évident De trouver la bonne équation Donc là, on vous la donne Donc, on vous évite Cette difficulté-là Par contre, on ne vous donne pas La constante d'équilibre Il va falloir la calculer Première question Qui est complètement évidente J'avais 10 ml J'ai rajouté 10 ml Donc, le volume total de la solution C'est 20 ml Donc, c'est tout simple Et on vous demande de montrer Que la constante K2 On vous donne les résultats C'est K1 sur K1 Et K1, c'est ce qu'on a vu C'est la constante d'équation tout à l'heure Qui est rappelée au passage Pardon Qui est rappelée au passage en dessous Donc, on va rédiger tout ça Alors, le volume total Là, il n'y a pas besoin de rédiger C'est quand même évident En fait, on vous pose la question C'est juste pour que vous y pensiez Quand vous allez Quand vous allez calculer les concentrations Il faudra penser à diviser par 0,02 litres Au lieu de 0,01 litres Elle sert juste à ça, cette question Donc, passons à la suite Question 5 On vous demande, sauf erreur De montrer que K Comment elle s'appelle-t-elle ? K2 C'est K1 sur KE On vous rappelle Les équations Vous avez Celle-ci Que j'ai déjà utilisée Plus H3+, Ça, c'est K1 Et KE C'est 2H2O Donc, l'eau, en fait Peut se dissocier Et donner C'est bien ça Et ça, c'est KE Qui vaut Rappelons les valeurs Ça, c'est 10 puissance moins 14 Et ça, c'est 10 puissance moins 1,8 Et l'équation Comme on cherche Allez, je vais l'écrire On a H2SO3 Plus OH- Ça, c'est l'équation 3 Non, ça, c'est 3 Ça, c'est l'équation 1 Et ça, c'est l'équation 2 Plus OH- Ça donne HSO3- Plus H2O Et là, c'est K2 Qui vaut Point d'interrogation Je rappelle qu'ici C'est On veut montrer Ce truc-là Alors, il y a Il y a deux options Alors, je vais proposer Une première méthode Qui Qui est peut-être pas La plus élégante Mais très efficace Si je vais écrire La loi d'action de masse A l'équilibre Pour les trois équations Ça, c'est quelque chose Que vous pouvez Que vous pouvez faire Donc, ça donne H3O+, Donc, vous voyez Quand je l'écris C'est Je ne pose pas Il n'y a pas de tableau D'avancement associé En fait J'écris La constante D'équilibre En fonction des concentrations Peu importe Leur valeur Ce qui est important C'est En fait C'est les lettres C'est la concentration De H2SO3 La concentration De H3O+, Etc L'activité De l'eau C'est 1 Je vous rappelle Ke C'est égal A H3O+, Fois la concentration De H- Je divise Par l'activité De l'eau Du solvant Qui est 1 Et enfin K2 C'est égal K2 C'est égal L'activité De l'eau C'est 1 Fois HSE3- Sur H2SO3 Ou H1 Et quand vous regardez Bien Ces 3 équations Donc là Il faut avoir Un petit coup d'oeil Mais ce n'est pas Très compliqué Et en plus On vous donne La réponse Vous devez En fait Il y a juste A vérifier On va vérifier En fait C'est bon Si je fais K1 Sur K Ke Ça fait quoi ? Ça fait H3+, J'ai déjà validé Je sais déjà Que ça va marcher H2SO3 Et je divise Par KE Et là Je constate Que les H3+, Se simplifient Et tout va bien On a bien L'expression De K2 Donc ça C'est la première méthode Une deuxième méthode Donc évidemment Vous En épreuve Vous n'en faites Qu'une seule Vous n'amusez pas A dire A montrer au lecteur Que la même question Vous savez la faire De 10 façons différentes Ça n'a absolument Aucun intérêt On On a Que l'équation 2 En fait C'est l'équation 1 Moins l'équation Que j'appelle 3 Dans l'énoncé Et j'en déduis Je vais écrire tout ça En gris Donc Alors Je vous fais remarquer Que là Je fais des combinaisons Linières D'équations chimiques En aucun cas Je suis en train de dire Que 2 Ça vaut 1 Moins 3 En manipulation D'entier Donc faites attention Et j'en déduis Et j'en déduis que K2 C'est K1 Fois KE Exposant Moins 1 Ça exactement Donc c'est un petit peu plus rapide Mais bon Peu importe Finalement peu importe la méthode Du moment que vous avez le résultat On fait une petite application numérique Parce que ça On en aura besoin Donc ça fait 10 puissance Moins 1,8 Sur 10 puissance Moins 14 Et donc ça fait 10 puissance 12,2 Sauf erreur Il me semble Donc voilà J'ai mon résultat Je peux passer A la question suivante Question 6 Complétez l'état initiale D'un tas Que vous reproduirez Dans votre copie Et ensuite 7 et 8 Voilà L'adaction de masse Donc je vais Question 6 Je vais compléter Le tableau d'avancement Donc c'est H2SO3 Plus OH- Qui est égal à HSO3- Plus de l'eau Avec une constante K2 Qui est très grande Je fais mon tableau D'avancement Alors l'état initial Il est ici L'état final En molle H2SO3 C'est toujours 2 x 10-3 Ça, ça n'a pas changé En plus Il me semble Que dans l'énoncé Il est déjà Pré-rempli Donc là vraiment On vous On vous simplifie La vie L'idée c'est que Vous avanciez Dans le sujet C'est vraiment Tout ça C'est fait pour vous aider Donc il faut en profiter Et on vous suggère Une On vous suggère De faire L'hypothèse D'une réaction Quantitative Donc Allez Je vais le mettre Donc réaction Quantitative Quantitative C'est C'est comme si La réaction Est presque totale La réaction Est presque totale Ça veut dire Qu'il y a un déréactif Qui Enfin la réaction S'arrête Lorsqu'il y a un déréactif Qui est épuisé Bon en fait Il n'est pas totalement Épuisé Il en reste un tout petit peu Et donc on va regarder Lequel est épuisé Et si vous regardez bien C'est celui là C'est lorsque X vaut 10-3 C'est ce réactif là Qui est Qui est le réactif Qu'on appelle limitant Donc Le réactif limitant Donc au niveau du vocabulaire Vous avez vu On a La réaction Est totale Mais il y a quand même Elle est limitée Par le réactif limitant Donc Méditez cette phrase La réaction Est quasiment totale Elle est limitée Donc dans la même phrase Je mets Réaction totale Et réaction limitée Les réactifs limités Excusez-moi J'utilise le mot Total Réaction totale Et le mot limité Dans la même phrase Donc c'est à méditer Je répète La réaction est quasiment totale Elle est limitée Par le réactif Limitant Qui est OH- A méditer Et du coup Comme il y en a très peu Je décide d'appeler Ce truc là Epsilon Et ça veut dire que X C'est quasiment égal A X max Qui vaut 10 moins 3 Du coup Ici j'ai 10 moins 3 Et bien ici J'ai 10 moins 3 aussi De 10 moins 3 Moins 10 moins 3 Ça fait 10 moins 3 Et là je vais appliquer La loi d'action de masse A l'équilibre A l'équilibre N'oublie pas C'est toujours A l'équilibre K2 ça vaut quoi ? Ça vaut l'activité Du solvant O Donc c'est 1 Fois 10 moins 3 Sur le volume Total Qui on peut le rappeler Le volume total C'est 20 millilitres Donc là je le note Donc là je le note V Divisé par 10 moins 3 Sur V Donc c'est l'activité chimique De H2 S3 Fois l'activité Chimique De H- Que c'est Epsilon Sur V Donc quand vous écrivez ça Normalement vous devez faire Des allers-retours Entre le tableau d'avancement Votre oeil il doit Récupérer des informations Dans le tableau d'avancement Et vous les écrivez Au fur et à mesure Dans le Dans votre copie Enfin de En écrivant la direction de masse On voit que Ça simplifie bien Parce que le 10 moins 3 Sur V Il se simplifie Et il me reste V sur Epsilon Donc j'en déduis La valeur De Epsilon Je vais le faire Epsilon C'est V Sur K2 Alors ça vaut quoi Je trouve 1,26 Fois 10 moins 12 Sauf erreur Non 10 moins 14 Pardon 10 moins 14 Et ça c'est des molles On n'oublie pas L'unité Et évidemment Ce qu'on vous demande C'est 1 Vérifier l'hypothèse Donc on peut constater Que l'hypothèse Est très bien vérifiée Parce que Epsilon est vraiment Très petit Devant la quantité initiale De 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 H moins Et très bien vérifiée Donc cette réaction Elle est Quantitative Donc Quasiment totale Attention Une réaction totale Et réaction quantitative C'est pas la même chose Exactement La réaction quantitative Il reste toujours Un petit peu quelque chose A la fin Alors qu'une réaction totale C'est le réactif limitant Il est totalement épuisé Et très bien vérifiée Et ce qu'on vous demande Alors ça c'est la question 8 Donc du coup J'ai fait les questions 6, 7 et 8 En même temps Donc je passe A la question 9 Alors on vous demande La conclusion C'est La concentration Des différentes espèces Donc je vais les récupérer J'en déduis La concentration Là aussi on vous aide Dans l'énoncé On vous rappelle Que H3O+, C'est des fois Que vous ne le réalisez pas C'est KE sur OH Et on va en déduire Le pH Et puis On va vérifier Que c'est bon Alors si je prends La concentration De H2SO3 Donc sauf erreur C'était 10-3 Sur 0,02 HSO3- Bah c'est pareil C'est 10-3 Sur 0,02 Ou H- Bah c'est Epsilon Sur 0,02 KE Bah il faudra Le calculer Donc ça donne Ceci Voilà Donc j'ai complété Les valeurs Donc là Le pH C'est 1,8 Et vous avez Toutes les concentrations Qui sont là Et je vais vérifier Que c'est bon Donc je vais Je vais le mettre ici Je l'apprends un petit peu Donc on vérifie Que c'est bon Bah en fait C'est exactement ça Qu'il fallait trouver On est ici Et on a 1,8 Donc tout va bien Quand vous êtes dans cette configuration là En épreuve Normalement Ça C'est fait pour vous rassurer Tout va bien Bon malheureusement Si vous ne trouvez pas Le bon résultat Par contre Ça risque Au contraire De vous De vous inquiéter un peu Alors dans ce cas là Alors soit vous Il est possible Qu'il y ait une erreur bête C'est à dire que En gros Raisonnement Il est bon Il est correct Mais vous avez fait une erreur D'application numérique Ou je ne sais quoi Bon dans ce cas Finalement C'est pas très grave Parce que Vous aurez quand même des points Et donc c'est Finalement C'est assez limité Les conséquences Il est aussi possible Que vous ayez carrément Fait une erreur Une vraie erreur C'est à dire qu'il y a un truc Que vous n'avez pas bien fait du tout Et dans ce cas Tant pis Je veux dire Ça arrive aussi Mais il ne faut pas rêver Vous n'aurez pas Beaucoup de points Dans ce cas là Je passe A la question suivante Donc je suis question 9 Maintenant on va s'intéresser Au pH J'ai fait juste quelque chose Voilà On s'intéresse au pH A l'équivalence Donc cette fois-ci J'ai versé 20 ml de soude Donc évidemment Je ne sais pas si on vous demande Le volume total Bon peu importe Il faudra l'écrire Le volume total de la solution C'est 10 ml Qui était au départ Et j'ai rajouté 20 ml Donc ça fait 30 ml Donc ça il faut l'avoir En tête Et alors Dans ce cas là En fait ça se complique Un petit peu On vous prend par la main Mais ça se complique vraiment Parce que La réaction En fait on va l'étudier En deux temps Donc ça en chimie C'est une méthode Ça a un nom C'est très astucieux Comme méthode Mais on va dire Vous n'avez pas besoin De la connaître Cette méthode Puisqu'on vous explique Tout dans le sujet On vous prend vraiment Par la main Donc ça ne devrait pas Vous vous embêter En fait l'idée c'est La réaction se fait en deux temps Premier temps On va considérer Que la réaction Entre H2SO3 C'est là où je mets La souris C'est H2SO3 Et OH- Réagissent totalement C'est à dire que là Je considère une réaction Qui est totale C'est à dire qu'à la fin Tout le H2SO3 Est devenu HSO3- Tout le OH- Est consommé Et il n'y en a plus A la fin Et dans un deuxième temps Le HSO3- Qui a réagi Va réagir A son tour Mais cette fois-ci Avec une réaction Qui est équilibrée Et donner un peu De HSO3- Et un peu de H2SO3 Donc vous voyez Le raisonnement C'est Tout le H2SO3 Devient HSO3- Et une partie Du HSO3- Une toute petite partie Va redonner Du H2SO3 Donc on revient Un petit peu en arrière Et on forme aussi SO3- Donc normalement On vous prend vraiment Par la main Et on vous demande A la question 10 De calculer La constante D'équilibre K2-4 A partir de K1 Et de K2 Donc c'est Moins 1,8 Moins 7,2 Bon là C'est parti Question 10 Donc le On vous demande K2-4 Ca vaut quoi Alors ce que je vais écrire C'est toutes les équations Donc je vais écrire L'équation 1 Et 5 Donc la première équation C'est ça C'est HSO3- Plus H3+, Donc celle-là On l'a déjà utilisé C'est 10 puissance Moins 1,8 Là une équation Supplémentaire Alors si vous la regardez bien En fait Ca correspond à Cette espèce Qui repère Son deuxième H+, Donc l'acide sulfurure En fait On dit qu'il a Deux acidités Parce qu'il peut Relarguer en solution De H+, Et sauf erreur Ca donne K2 On vous dit que ça vaut 6 puissance Moins 7,2 Et l'équation 4 Que je mets en gris C'est 2H SO3- Qui donne SO3- Et ça Evidemment Je ne sais pas Ce que ça vaut Donc cette réaction En fait Vous avez Deux molécules De HSO3- Il y en a une Qui va céder H+, A l'autre C'est ça Qui se passe Dans cette Dernière Équation chimique Et pour Donc la méthode Que je propose Il n'est pas La méthode La plus rapide Mais celle là Vous allez Réussir A la mettre En oeuvre Si j'écris La loi D'action de masse A l'équilibre Voilà Donc il faut Le temps De l'écrire Et après Je vous montrerai Comment on peut Aller un petit peu Plus vite Mais attention Si vous allez Un petit peu Plus vite Il y a le risque De faire une erreur Vous remarquez Que l'activité De l'eau Vaut toujours 1 Puisque c'est Le solvant Et enfin KA3 K2,4 Pardon Ça vaut SO3 2- Fois H2 SO3 Sur HSO3- Au carré Et quand vous regardez Et quand vous regardez Attentivement Les trois Constantes d'équilibre Vous dites que Finalement Si je fais KA2 Sur KA1 Donc je vais Tenter ma chance On va dire Là je suis quasiment sûr De moi Donc j'essaye KA2 Sur KA1 Donc KA2 Je le recopie Voilà Je l'ai recopié Donc ça c'est KA2 KA1 Je fais la même chose H3+, HSO3- Sur H2SO3 Donc sauf erreur Non j'ai fait une erreur Je me disais Là je ne recopie pas La bonne équation Voilà Donc là je ne me suis pas trompé Tout ça C'est KA1 Et ce que je remarque C'est que Le H3+, Qui est là Il va se simplifier Avec celui-là J'ai une simplification Le HSO3- Qui est au dénominateur Du dénominateur Celui-là Celui qui est au-dessus Il se simplifie Bon ça fait beaucoup de traits Un peu partout Mais en tout cas Voilà ça simplifie Et si je fais Le bilan De ce qui reste J'ai fait Je me suis trompé Je recommence Quand c'est comme ça Vaut mieux recommencer Je recommence Donc Parce que j'ai mal recopié Donc je recommence Alors je Je regarde Intentivement Donc je vais essayer KA2 sur KA1 Sur KA1 Donc normalement Ça devrait marcher Donc KA2 Je vais le recopier Donc c'est SO3 De moins H3O+, Sur HSO3- Sur K1 Donc c'est H3O+, HSO3- Sur H2SO3 Ce que je remarque C'est que Le H3O+, Qui est là Et là Se simplifie Ce que je remarque Également C'est que le HSO3- Qui est là Et là Se simplifie Et normalement Non je dis des bêtises Je dis des bêtises Puisque Ce HSO3- Celui que je vous montre Celui là Et celui que je vous montre là En fait ils vont Tous les deux se retrouver Au dénominateur Je vous rappelle C'est une petite raie de calcul Si vous avez A sur B Sur C Sur D Ca fait A Fois D B C Donc si vous regardez Le HSO3- Qui est là Ce serait l'équivalent Du B Le petit b Qui est là Il se retrouve au dénominateur Et le C Qui correspondrait A l'autre HSO3- Il se retrouve aussi Au dénominateur Donc c'est des petites raies de calcul Donc finalement Ben Ben Ça marche Tout va bien Donc finalement J'ai ma conclusion K2-4 C'est K2 Sur K1 Et faisons l'application numérique K2 On avait dit que c'était 10 puissance Moins 7,2 Sur 10 puissance Moins 1,8 Ça fait 10 puissance Moins 7,2 Plus 1,8 C'est à dire 10 puissance Moins 5,4 Voilà Donc ça c'est le résultat Donc ça c'est la question 10 Je vais faire maintenant la question 11 En fait Ce que je vais faire C'est les questions 11,12 et 13 En même temps Parce que c'est vraiment On peut les faire dans la foulée 11,12 et 13 Donc je vais commencer par écrire l'équation bilan Donc on a 2 HSO3- Qui donne H2SO3 Plus SO3 De moins Et on a vu que la constante De cet équilibre Donc K2,4 C'est 10 puissance Moins 5,4 On va faire un petit tableau d'avancement Voilà Donc j'ai fait mon petit tableau d'avancement Donc je travaille En mâle Comme d'habitude Je le précise L'état initial L'état final Et sauf erreur On a 2 10-3 Et là On part de 0 On complète L'état final Alors on fait attention Ici vous avez Le coefficient stoichiométrique Qui se trouve là Donc il faut faire attention à ça Ici X Et là X également Alors j'ai fait une hypothèse Et je vais me rendre compte que En fait l'hypothèse Elle est pas En fait on peut ne pas la faire Il se trouve que ça change rien En fait La différence est tellement faible Entre le résultat avec et sans hypothèse Que Donc c'est pas du tout Enfin on peut faire l'hypothèse C'est pas génial Donc mon hypothèse Ça va être une réaction limitée C'est à dire Bah j'ai déjà écrit Que je vais pouvoir négliger X Devant Enfin 2X Devant 2 10-3 Donc il faudra vérifier à la fin Que X Est très petit Devant 10.3 Molle Donc je vais Je vais écrire la loi d'action de masse Donc A l'équilibre Donc la constante K de 4 C'est l'activité chimique Des produits Donc c'est X sur V Divisé par 2 fois 10-3 Moins X Sur V Et Au carré On n'oublie pas A cause du coefficient stoichiométrique Donc les volumes se simplifient Et ça me donne X Alors je ne vais pas l'écrire comme ça Et bien sûr Je Ça c'est négligeable J'utilise l'hypothèse Donc 2 fois 10-3 Au carré Ce qui me donne X égale Tout calcul fait Ça donne racine De K4 Fois 2 Fois 10-3 Et ça Sauf erreur C'est C'est 3,99 Fois 10-6 Alors je vais faire Rapidement On peut faire le calcul Sans faire d'hypothèse Des fois C'est possible Donc on va dire C'est un coup de bol Alors pourquoi On peut y arriver C'est parce que Si je prends La racine De L'expression Qui est Juste à côté Là Que je monte avec la souris Si on fait la racine De cette expression Ça fait racine De K2 4 Ça fait X sur 2 Fois 10-3 Moins X Donc là je n'ai pas fait d'hypothèse Et tout calcul fait Bon je vous donne le résultat Ça fait Racine De K2 4 Fois 2 Fois 10-3 Divisé par 1 plus Racine De K2 4 Et quand vous faites L'application numérique On trouve X égale 3,98 Donc autant dire Que vous faites une hypothèse Ou pas En fait ça ne change rien Enfin si ça change C'est même pas au pourcent Donc c'est C'est pas très important Au moins on est Avec l'hypothèse Les calculs sont plus simples Même si il faut le reconnaître Ils ne sont pas très compliqués Et on peut Enfin On va dire Ça marche à tous les coups Enfin à tous les coups Quand L'hypothèse Quand on arrive à vérifier L'hypothèse Ce qui est le cas ici L'hypothèse Est très bien vérifiée Parce que X Est bien Très petit Devant 10-3 Mal Donc Je vais pouvoir Répondre A la question Je vais encadrer Le résultat Et je vais pouvoir répondre A la question 14 Qui est La conclusion De cette étude Donc je vais donner La concentration De H2SO3 De HSO3 Moins De SO3 De moins De H3O plus Alors D'après l'énoncé Ça fait K A1 Donc on vous demande Dans la question 15 De justifier Cette formule On vous la donne Dans Dans l'énoncé C'est H2SO3 Sur HSO3 Moins On va tout calculer Commençons par H2SO3 Donc ça fait La quantité finale C'est X Donc je fais X Sur 0,03 Et X Bon je vais l'arrondir A 4 Si vous voulez bien Et tout Et SO3 De moins Aussi C'est la même valeur Et quand on fait Le calcul On trouve 1,33 X 10 Moins 4 Moins Par litre Donc là aussi 1,33 X 10 Moins 4 Moins Par litre En fait C'est 1,33 33 jusqu'à l'infini Ici C'est 2 X 10 Moins 3 Sur 0,03 Et sauf erreur Ça vaut 6,7 X 10 Moins 2 Moins Par litre Je peux en déduire La concentration De H3O+. Voilà On trouve 3,17 X 10 Moins 5 Moins Par litre Et quand on calcule Le pH Donc c'est Moins Log Décimal De la concentration De H3O+. On trouve 4,5 Sauf erreur Et on va pouvoir Vérifier Le résultat On encare L'ensemble Et enfin Le pH On réencadre Le résultat Et aussi Le pH Alors je vais Donc j'ai préparé La figure Qui va bien Celle qui est donnée Dans l'énoncé Je vais vérifier Qu'il n'y a pas De problème On va la mettre ici Donc je peux vérifier Que ça marche bien Ça marche bien Parce que Si vous regardez On est ici 4,5 Donc ça marche Alors on peut faire Un petit bilan De ce qu'on a fait Alors on a Au tout début On a fait On a calculé Le pH Pour V égale 0 Donc on n'a pas versé De soude Ensuite on a fait La demi-équivalence On fait l'équivalence Et on voit Que ça marche bien Dans la suite On va maintenant S'intéresser A la deuxième équivalence C'est à dire A 40 millilitres De soude versé Dans la question 15 On va justifier Cette formule là Donc c'est En fait C'est très très facile A justifier La relation demandée Est simplement Une réécriture De la loi d'action de masse Une réécriture Enfin quand je dis réécriture J'ai isolé K1 égale H2SO3 H3O Non excusez moi C'est HSO3 moins Je fais de mémoire Donc Là je pense que c'est bon Et si j'isole H3O plus Ça donne bien K1 Faut H2SO3 Sur HSO3 Ce qui est bien L'équation demandée Donc Dans l'énoncé C'est simplement Pour que Vous réalisiez Que cette équation là Elle ne vient pas C'est pas une équation magique C'est une équation Qui se découle De la loi De la loi d'action de masse On passe A la deuxième équivalence Donc cette fois-ci L'énoncé Encore une fois Vous prend par la main Donc des déterminations De pH A la deuxième équivalence On considère Que la réaction Se fait en deux temps Première étape Tout L'acide sulfureux Réagit Avec OH moins Puis comme il reste Du OH moins La réaction Continue à se faire C'est HSO3 moins Qui réagit En fait on va voir Quantitativement Avec le OH moins Qui reste Et on va obtenir L'état final D'accord Évidemment On a encore Une constante d'équilibre K de 6 Alors là Je vais aller Un tout petit peu plus vite Je vais aller Un tout petit peu plus vite Parce que Vous avez compris Comment on fait On peut Cette fois-ci Accélérer Donc moi Ce qui m'intéresse C'est K de 6 Quelle est sa valeur Donc je vais écrire Les équations chimiques Donc on vous donne L'équation 3 L'autoprotolise de l'eau Et sa constant d'équilibre Donc on note Ke C'est 10 puissance moins 14 On vous donne également L'équation 5 C'est HSO3 moins Plus de l'eau Qui donne SO3 2 moins Plus H3 plus Et là C'est K2 C'est 10 puissance Moins 7,2 Donc je reprends C'est K2 Je reprends les données De l'énoncé C'est juste De la recopie Et mon équation Qui m'intéresse C'est l'équation 6 C'est HSO3 moins Qui réagit avec OH moins Encore une fois Le Je sais que c'est Cette équation 6 Qui va gouverner Le comportement chimique De mon réacteur On vous la donne Cette équation Si je voulais Compliquer un peu Énoncer Je ne vous la donnerais pas Et ce serait à vous De la trouver Mais là Ce ne serait pas Le même sujet Que je vous donnerais Ce serait un peu Plus difficile Et donc On a SO3 2 moins Plus De l'eau Et ça C'est K6 Et je ne connais pas Sa valeur Alors Vous remarquez On a Que l'équation 6 En fait C'est C'est l'équation 5 Moins L'équation 3 Si vous regardez bien Ça donne ça J'en déduis Que K2 6 En fait C'est Alors l'équation 5 C'est K2 C'est la constante d'équilibre Sur K2 Et ça vaut quoi ? Ça vaut 10 puissance Moins 10 puissance 6,8 Sauf erreur Et on a le résultat Donc là je vais un tout petit peu plus vite Que précédemment Mais c'est tout à fait acceptable Comme façon de rédiger Donc je Passons à la question 17 Et bien on fait Le tableau d'avancement C'est un petit peu toujours la même chose Donc ça fait HSO3- Plus Ou H- Ça vaut SO3 2- Plus de l'eau K6 Qui vaut 10 puissance 6,8 Le volume total C'est 50 millilitres Cette fois-ci Puisque j'avais 10 millilitres au départ Et j'ai rajouté 40 millilitres dessous Je fais Je complète le tableau d'avancement Voilà Donc j'ai Alors On vous donne cette fois-ci Un tableau d'avancement Où il n'y a rien Enfin On ne vous donne pas d'indication Donc là il faut réfléchir un petit peu En fait Je vais reprendre Les valeurs Il suffit juste de regarder un petit peu au-dessus Dans l'énoncé Je vais vous montrer ça Ça c'est là Ce que vous avez là Où je bouge la souris C'est la première réaction Donc il reste quoi Dans Dans En haut H- C'est 2,10-3 HSO3- Il reste 2,10-3 Donc en fait Il suffisait Il suffisait simplement De regarder au bon endroit Et ici Je considère que Bon L'eau c'est de solvant Donc ça Et je considère que Du SO3- Il n'y en a pas Je complète L'état final Et on vous suggère De faire une hypothèse D'une réaction Quantitative Donc là je suis en train De faire l'équation La question 18 Donc hypothèse Réaction Quantitative Alors vous remarquez Que Les deux réactifs Sont Limitants Donc HSO3- Et OH- Sont Limitants Ça veut dire que Si je mets Epsilon là Il faut que je mette Epsilon Ici Je me rends compte Que j'ai oublié Le moins X Ici Et forcément Le X C'est environ Égal Enfin c'est quasiment Égal à X max Puisque la réaction Est quasiment Total Et donc Qui vaut 2 fois 10 Moins 3 Donc je peux compléter Le tableau d'avancement Dans le cadre De l'hypothèse D'une réaction quantitative J'applique La loi d'action de masse A l'équilibre Donc K2-6 Ça vaut L'activité du solvant O Qui vaut 1 Fois l'activité De SO3- C'est 2 fois 10 Moins 3 Sur 0,05 Puisque j'ai 50 ml Fois l'activité de l'eau Divisé par Epsilon Sur 0,05 Fois Epsilon Sur 0,05 Et tout calcul fait Vous avez Epsilon Non Je vais éviter Les calculs de tête Donc ça fait 2 fois 10 Moins 3 Fois 0,05 Sur Epsilon Au carré Je crois pas Avoir fait d'erreur J'en déduit J'en déduit La valeur De Epsilon C'est racine De 2 fois 10 Moins 3 Fois 0,05 Sur 10 puissance 6,8 Donc il y a juste à faire L'application numérique Voilà j'ai fait Toutes les applications numériques Je trouve 0,04 mol par litre Pour SO3 de moins 8 10-5 Donc quasiment 10-4 Pour HS3- Et OH- Et je trouve un pH De 9,90 Donc là maintenant Je vais vérifier Que c'est bon Et si c'est le cas C'est très bien Je copie Je colle Dans mon document Alors si je regarde Ouais c'est quand même Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Si je Donc je suis Ici Et je trouve Quasiment Un pH 10 Donc tout va bien Moi je J'ai une valeur Qui colle Avec ce qui est demandé Donc finalement Voilà J'ai J'ai calculé Tous ces pH là Dans l'ordre Et le dernier pH Il donne la bonne valeur Évidemment Quand je continue A rajouter OH- En fait Je vais Petit à petit Avoir Dans mon bécher Que du OH- Si vous J'exagère un petit peu Mais si vous versez 100 litres De OH- Évidemment Là j'exagère Complètement Mais imaginons Je verse énormément De OH- Et bien en fait Les 10 ml de départ C'est comme s'ils n'étaient pas là Donc je vais retrouver A la fin Le pH De ma solution De OH- Qui me sert à faire le dosage Donc je vais arriver A autour de pH 13 Donc ça colle à peu près Donc j'aurais pu rajouter Encore quelques questions Mais bon Je pense que c'est largement assez Pour On a quand même déterminé 4 pH Dans cette partie J'ai fini Pour Cette partie Sur les dosages Et je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos